Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre numéro 25, où nous allons parler des sprites, quelque chose que je pense que vous attendez tous. Qu'est-ce qu'un sprite ? C'est en gros rien de plus qu'un gif animé, une image animée en tout cas. Simplement, ou alors vous pouvez voir ça comme plusieurs images fixes successives. Donc si vous allez voir dans l'API, en fait ils sont cachés dans les Drawable Objects, parce que vous avez trois types d'objets dessinables, qui sont les surfaces, donc les images que vous connaissez déjà, les textes surfaces qu'on a déjà utilisés une fois pour faire l'afficheur de rubis, et donc les sprites. Les sprites, on les a déjà utilisés, bien sûr, pour afficher des choses comme les personnages non joueurs, mais même le héros, bien sûr c'est un sprite quand il se déplace, quand il donne un coup d'épée, et ainsi de suite. Simplement, on n'a encore jamais créé nous-mêmes de sprites. Le principal problème étant qu'il n'existe pas encore d'éditeur de sprites. Donc pour le moment, il faut modifier les planches de sprites à la main. Alors je vais vous apprendre à faire ça, dans ce chapitre. Un chapitre qui deviendra, bien sûr, obsolète le jour où l'éditeur de quête proposera un éditeur graphique pour modifier et créer des sprites. Donc, on va faire deux exemples de sprites. Je vous ai préparé un petit personnage non joueur qu'on va essayer d'ajouter dans cet épisode. En fait, il provient de Zelda Solarus DX. Voici ce que c'est qu'une planche de sprites. C'est un fichier PNG standard, qui en fait est découpé en plusieurs rectangles. Mais avant d'être découpé en plusieurs rectangles, vous voyez qu'il peut avoir plusieurs directions et même plusieurs animations. Donc pour les personnages habituels, généralement il y a une animation stoppée, qui est celle-ci à gauche. Donc les trois images les plus à gauche. Et une animation de marche. Donc, le tout en quatre directions. Donc vous avez ces deux là pour la direction droite, ces deux là pour la direction gauche, ces quatre là pour la direction du haut, et ces quatre là pour la direction du bas. Ok ? Donc ça c'est un personnage non joueur, tout ce qu'il y a de plus standard. Pour les ennemis, ça ressemble beaucoup, sauf qu'en plus on a des animations pour quand ils sont blessés, et une animation supplémentaire pour quand ils tremblent, dans le cas très particulier où vous les immobilisez avec le grappin par exemple, et ils sont donc bloqués pendant quelques secondes, et là ils se mettent à trembler, et après ils peuvent à nouveau marcher. Donc quand vous faites un ennemi, vous aurez besoin de ces quatre animations là, mais on verra ça plus tard. Et quand vous faites un personnage non joueur, vous avez besoin de ces deux animations là, stoppée et marche. Et puis à part ça, vous pouvez faire des sprites à tout moment pour ce que vous voulez, qui ne seront pas forcément destinés à être liés à un personnage, un ennemi ou une entité de la map. On verra ça dans notre deuxième exemple. Donc commençons par lui. Alors déjà je vais l'ouvrir avec un vrai éditeur d'images pour qu'on y voit quelque chose. Non. Donc Gimp, je vous conseille d'installer Gimp. Bien sûr c'est très lent sur ma machine virtuelle. Enfin c'est pas Gimp qui est lent, vous avez bien vu, c'est ne serait-ce qu'afficher un simple menu contextuel. C'est mon Windows qui est lent. Ok. Donc, j'appuie sur R pour passer en mode sélection. Je zoom avec CTRL plus la molette. Là vous voyez déjà la transparence de cette image qui est bien sûr importante si vous ne voulez pas avoir un énorme carré blanc ou un énorme carré noir autour de vos personnages. D'ailleurs, bah tiens je peux vous montrer comment on fait ça. Si vous avez une image avec un fond, je ne sais pas, blanc ou noir ou n'importe quelle couleur, pour faire de la transparence il faut faire calque, transparence, ajouter un canal alpha. Et après vous sélectionnez tout le blanc qui est derrière, alors en utilisant l'outil qui est là, non pas celui-là, celui-ci, sélectionne des régions de couleurs similaires. Donc vous faites ça, et puis vous mettez un seuil, le seuil de zéro pour sélectionne pile ces pixels-là. Et vous les supprimez. Et donc vous pouvez appuyer sur tabulation pour faire disparaître ces deux fenêtres qui prennent plein de place quand vous n'en avez pas besoin. Hop, voilà, tabulation, elles disparaissent. Donc j'ai ouvert ça dans Gimp parce que je veux afficher la grille. Alors moi je vous conseille, dans les préférences... Qu'est-ce qu'il se passe, ça plante ou quoi ? Voilà, préférence, grille par défaut, de mettre une grille de 8 sur 8 puisque tout est en unité de 8 dans Solarus et dans de toute façon tous les jeux, les anciens jeux. Donc là je vais changer la grille par défaut. Alors ça s'appliquera à toutes les prochaines images que je vous rirai. Et pour l'appliquer aussi à celle-ci, il faut que je le refasse ici. Voilà. Et donc là, vous voyez que chaque image fait en fait 24 pixels sur 32. Ça peut très bien varier selon vos planches de sprites. De toute façon, si c'est vous qui les dessinez ou qui les trouvez sur Internet, c'est à vous après de les redécouper correctement comme vous voulez. Donc là, on retient que chaque frame, chaque image fixe fait 24 sur 32. Et donc on va faire nos deux animations et nos quatre directions. Ok. Alors, c'est parti. Donc je vais ouvrir l'éditeur. Je vais faire sprite new. Donc il s'appelle Tom. Ah non, c'est le nom du fichier. Le nom du fichier c'est npc slash tom. Sans extension. Ce n'est pas le nom du fichier png, attention. C'est le nom du fichier .dat qui va en fait décrire la position de chacune des frames, la position de chacune des animations et des directions. Et le délai entre chaque frame. Tout ceci sera personnalisable. Et donc le friendly name tom. Ok. Voilà, on a un fichier vide. Pas très facile à faire. Alors on va prendre, je ne sais pas, Zelda. Pour voir à quoi ressemble un fichier de sprite. Donc voilà, actuellement dans 1.1, il faut encore faire ça à la main. Mais un jour, vous aurez une vue graphique qui sera bien plus pratique. En attendant, ce n'est pas grave, on va le faire. Donc en fait, vous définissez chaque animation comme ça avec la syntaxe animation à collade. D'ailleurs, la syntaxe a complètement changé depuis 1.0. C'est pour ça que je n'ai pas fait de tuto de sprite avant. Parce qu'avant, le format de ces fichiers-là n'était vraiment pas visible facilement. C'était en gros une suite de chiffres et on ne savait pas ce qu'ils voulaient dire. Enfin, il fallait le savoir par cœur. Donc je crée une animation qui s'appelle Stopped sur l'image npc.tom.png. Vous pouvez très bien faire plusieurs sprites qui se réfèrent à la même image. C'est quelque chose qui est souvent utilisé. Par exemple, là, tous ceux de A Link to the Past, ils font tous référence à l'image alttp.png qui est ici. Même s'ils ont des tailles différentes les uns des autres, comme Ganon qui est beaucoup plus gros. Certains ont des animations de marche, d'autres pas. D'autres ont juste des animations arrêtées. Certains, ils n'ont que la direction vers le sud et d'autres ont les quatre directions. Et Ganon, lui, il n'a que deux directions. Bref, tout est possible. Voilà. Donc je reviens dans mon tome.date. Animation arrêtée. Alors les animations des... Quand c'est des spreads qui sont destinés à être associés à des personnages non-joueurs, les animations doivent s'appeler exactement Stopped et Walking. Sinon, vous aurez des problèmes. Alors après, on définit nos quatre directions. Donc, comme pour Zelda, il y en a quatre. Alors c'est là qu'il faut regarder les coordonnées. Donc on va faire affichage aligné sur la grille. Comme ça, je mets le pointeur... Par exemple, je mets le pointeur ici. Tiens, pour que vous voyez mieux, je vais quand même mettre la grille en 24 par 32. Voilà. Donc sur cette intersection ici, dans la barre d'état, c'est affiché 24-32. Donc vous voyez, ça vous confirme que chaque frame fait 24-32. Donc nos quatre directions, il faut commencer... Alors là, on fait Stop. Stop. OK. On commence par la direction 0 qui est en fait la droite. 0 c'est droite, 1 c'est haut, 2 c'est gauche, et 3 c'est bas, parce qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on commence par la droite, comme c'est la convention quand vous faites des maths. Donc, on s'intéresse à l'animation arrêtée et la direction droite. D'accord ? Donc en fait, c'est une seule frame, c'est celle-ci. Qui va de 0, 0 jusqu'à 24-32. Donc x égale 0, y égale 0. La taille des frames, c'est bien 24 par 32. Ça tombe bien, c'est exactement la même que pour Zelda. Et, alors ça, origine X, origine Y, c'est le point d'origine qui va nous permettre de synchroniser un sprite dont les frames peuvent faire un peu n'importe quelle taille. Avec une entité qui, elle, fait uniquement 16 par 16 sur la map. Les 16 par 16, en fait, ils seront en gros là. Un carré à peu près comme ça. J'ai pas réussi à faire un carré, j'ai fait un rectangle, mais en gros là, on va dire. Et donc, le point 12-29 qui est marqué dans la planche de sprite, nous permet de bien synchroniser le rectangle du sprite avec le carré de 16 par 16 de la vraie entité qui sera sur la map. Parce que sur la map, il aura, quand il se déplacera, il interagira avec les obstacles en ayant une taille de 16 par 16, son sprite pouvant lui être plus grand. Donc, 12-29 parce qu'en fait 12, c'est la moitié de 24. Et 29 parce que, en fait, ça tombe pile à ses pieds, au milieu de son ombre, c'est 3 pixels de moins que la hauteur. Donc ça, c'est la convention que j'utilise dans Solarus. Alors, après, donc on a la direction vers le haut, c'est celle-ci, elle commence en 0.32 et elle fait aussi 24 par 32. Donc 0.32, 24 par 32, c'est bon. Après, on a gauche, ça commence en 48.0, donc là, on va mettre 48.0, pareil pour le reste, et vers le bas, c'est 0.64. Voilà. Je sauvegarde. Et ensuite, on va faire l'animation de marche. Alors, oui, vous remarquerez qu'ici, on n'a pas précisé combien il y avait de frames par direction, parce que quand on ne précise pas, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Par contre, pour l'animation de marche, il y en aura plusieurs. Et on les précise ici, en fait. Donc, walking, tom.png, Frame Delay, 125 ms. Donc, je ne suis pas trop sûr, alors je vais laisser 125. Ou éventuellement, on peut regarder un autre villageois. 200. Bon, alors, on va mettre 200 plutôt. Voilà. Frame to Loop On 0. Là, ça veut dire que, alors, comme on va faire une animation de marche, par exemple, la marche ici, vers le sud, on va jouer répétitivement à la frame 0, 1, 2 et 3, et après, on va revenir à la frame numéro 0. Donc, on va faire une boucle, et ça va, comme ça, il va s'animer en continu. Tant qu'il possède l'animation marche, il va continuer, il va recommencer à la frame 0, comme un gif animé, en fait. Donc, ça veut dire qu'il serait possible de faire des sprites dont l'animation s'arrête et ne recommence pas à 0. Il se joue une seule fois. Ça arrive, par exemple, l'épée du héros, c'est exactement ce qu'elle fait quand vous donnez un coup d'épée. C'est un sprite qui ne se joue pas en boucle. Alors, ensuite, il faut regarder nos coordonnées. Donc, pareil, on recommence par la droite. Ça commence en 0, 0 et à 2 frames. 0, 0, 2 frames, c'est bon. Le reste n'a pas changé. Ensuite, le haut, 0, 32, il y a 4 frames. Donc là, il faut mettre 4. Ensuite, gauche, 48, 0, et il y en a 2. 48, la souris, elle tremble. 0, et il y en a 2. Et vers le bas, 0, 64, et il y en a 4. Voilà. Notre sprite est valide. 21h48. Alors, comme il est valide, si on le testait... Parce que si je me souviens bien, j'étais en manque de personnages variés. Donc, mettons que notre collectionneur, on voulait que ça soit un mec. On va donc mettre Tom. Ah, zut. Ok, bon, on a la chance. On tombe sur un message d'erreur qui est assez clair. L'éditeur de map n'a pas craché. On s'en sort bien, parce que... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je sais que certaines erreurs ne sont pas très bien gérées. C'est parce que j'ai oublié de mettre le fichier PNG. Donc, votre fichier Tom.png, il est dans les liens de téléchargement de la vidéo. Il faut le mettre dans Sprites NPC. Voilà. Et donc, normalement, si on réessaye de charger ce sprite, cette fois-ci, il devrait accepter. Excellent. Voilà, on le voit ici. Oups, j'ai déplacé un mur. Alors, comme lui, si je me souviens bien, il bouge. On va directement le tester. On va voir si on ne s'est pas trompé, notamment sur le délai de l'animation. Non, c'est pas mal. Et donc, vous avez remarqué qu'on n'a fait aucune programmation. Pour revenir un peu sur le tuto des NPC, en fait. Dans notre map de la bibliothèque, la seule chose qu'on a dite à propos du sprite du collectionneur, où est-ce que c'était déjà ? Ah oui, dans le started. C'est de démarrer l'animation walking. Mais en fait, c'est un bug, parce que normalement, quand vous démarrez un mouvement sur un sprite de type humain, et non de type sprite généralisé, les animations walking et stopped sont appelées automatiquement, en fonction de, est-ce que le mouvement est en cours ou non. Donc, à cause d'un bug, il faut appeler le walking explicitement. Mais bon. À part ça, normalement, vous n'avez rien à faire. Vous voyez, vous avez vu qu'il change de direction, en s'adaptant, le sprite, je veux dire, change de direction, en s'adaptant à la direction du mouvement. Ok, fin de la parenthèse. J'avais envie de vous donner un deuxième exemple de sprites qui étaient les cœurs. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais bon. Admettons qu'on ait envie de faire un afficheur de cœur, parce que les sprites ne sont pas réservés aux entités de la map. Ils peuvent être utilisés à tout moment, et être affichés directement à l'écran. Donc, on va récupérer le sprite de cœur de ZSDX, qui est là. En fait, il y en a deux dans ce fichier PNG. Il y a le cœur vide et le cœur plein qui s'affichent au-dessus du cœur vide pour faire l'affichage des cœurs. Le cœur vide lui-même est en une image fixe, donc pas besoin de faire un sprite, vous pouvez faire une surface standard. Par contre, quand le joueur n'a plus beaucoup d'énergie, habituellement, dans Zelda, on a cette fois-ci un sprite, et on a surtout la petite musique pénible le petit son pénible qui vient vous répéter que vous êtes en danger. Et en même temps, l'animation du sprite du cœur qui s'anime à ce moment-là. Alors, je vous l'ai mis ici pour vous montrer. Mettez-les dans dataSpriteHUD de votre jeu emptyHeart.dat Donc, le cœur plein qui s'affiche au-dessus, lui, ce n'est pas une animation, ce sera une image fixe aussi. C'est pour ça qu'on n'a qu'un seul fichier point date. Alors, on va l'ajouter de la même façon. Je vais appeler ça HUD emptyHeart. Oui, allez. Puisque ce sera un élément de notre HUD, le HeadUpDisplay. Voilà, voilà. C'était ça. Oui. Non. Ah, évidemment. J'ai inversé. Donc là, il faut que je change le ID. Le nom du fichier, c'est HUD emptyHeart. Ça ne lui plaît pas. Je m'en fiche. Je ferme. Comme ça fait 20 minutes, je ne vais pas m'embêter. Je vais modifier le Sprite le ProjectDB.dat à la main. Hop. Est-ce que j'ai inversé le ID et la description ? Voilà, je referme. Et, de toute façon, on ne va pas avoir le temps de l'afficher dans cet épisode. Mais c'était surtout pour vous montrer ce que c'est qu'un Sprite. Et le fait qu'on puisse les utiliser pas seulement au cours d'une partie sur des entités comme des ennemis ou des personnages, ou des statues, ou des trucs comme ça. Mais aussi pour les afficher à l'écran directement, à tout moment. Donc, notre Sprite, il va ressembler à ça. Alors, en fait, j'ai repris celui de Zelda Mysterio Solarus DX. Finalement, contrairement à ce que je vous disais, il y a bien une animation qui est prévue pour le cœur qui n'est pas animé. Donc, simplement, c'est un Sprite composé d'une seule image fixe. Et, il y en a une autre pour quand vous êtes en danger. Qui, elle, possède une vraie animation avec 4 frames. Et donc, dans le prochain épisode, on va afficher les cœurs à l'écran. Grâce à ça. Voilà, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et, on se retrouve bientôt pour le chapitre 26. Ciao ! Ciao !